Reine des neiges, l'enfance d'Anna et d'Elsa Aujourd'hui, les deux petites princesses ont reçu l'ordre de rester sages comme des images. Leurs parents ont invité le baron de Snoob, avec qui ils aimeraient faire du commerce. Avant de parler d'affaires, ils emmènent le baron visiter le château. Après son petit déjeuner, Anna a très envie de jouer. Elle supplie Elsa. D'accord, accepte Elsa, mais on ne doit pas faire de bruit. Le jeu préféré d'Anna, c'est quand sa sœur fait de la magie. Elsa lève les mains et tout se couvre de givre. C'est parti, s'écrit Anna, en se laissant glisser sur le sol gelé. Et hop, les deux fillettes traversent le salon, mais voilà les visiteurs qui approchent. Vite, elle file s'amuser dans la galerie d'art. Anna demande à sa sœur de lui faire une statue de glace. En quelques instants, Elsa crée une panthère, un coq, un poisson et un palmier. Mais en entendant le baron Snoob arriver, les deux sœurs partent jouer dans la cuisine. « Ces statues de glace sont étonnantes ! » admire le baron en pénétrant dans la galerie. Dans la cuisine, Elsa remplit un saladier de boules de neige pour faire une bataille avec Anna. Malheureusement, les invités de leurs parents se dirigent maintenant vers la cuisine. Ni une ni deux, les fillettes se sauvent avant de se faire gronder. À la stupeur du roi et de la reine d'Arandel, leurs invités se régalent avec les boules de neige. Dans la salle de balle, Elsa crée des montagnes enneigées. Les fillettes les escaladent, puis les descendent sur les fesses. Puis, elles détalent dans leur chambre avant que leurs parents et le baron Snoob ne les surprennent. En entrant dans la salle de balle, le baron et sa femme s'émerveillent devant toute cette neige. Bientôt, tout le monde profite des spots d'hiver. Le baron est si content qu'il commande des tonnes de neige et de glace pour son pays. Après le départ de leurs visiteurs, le roi et la reine montent dans la chambre de leurs filles. Celles-ci dorment comme des petits anges. Ils savent pourtant qu'elles n'en sont pas. D'ailleurs, à peine se sont-ils éloignés, qu'elles ouvrent les yeux. On s'est bien amusés, déclare Anna, et on est restés sages, comme des images.